Une grosse réunion a eu lieu au PSG pour régler l'affaire Kylian Mbappé-Neymar. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de la querelle entre Neymar et Mbappé qui est venu assombrir le début de saison quasi parfait du PSG. Mais rassurez-vous, Luis Campos veille au grain et a remis tout le monde à sa place. L'affaire a fait grand bruit ces dernières 48 heures. Si le PSG s'est baladé face à Montpellier pour son premier match à domicile de la saison, un point noir est venu noircir le tableau. L'ombre d'un nouveau penalty gate plane au-dessus du PSG mais cette fois-ci elle oppose Neymar et Mbappé. Une affaire qui a pris de grosses proportions après des likes du Brésilien sur des tweets critiquant clairement le français. D'après les informations du Parisien, une grosse mise au point a eu lieu le lendemain du match pour recadrer les principaux concernés. A la tête de cette réunion, les patrons du secteur sportif Christophe Galtier et Luis Campos. Le conseiller a rappelé aux deux attaquants que leur comportement ne devait à aucun moment nuire au rendement de l'équipe. Ces derniers ont notamment été sèchement recadrés. Les likes du Brésilien n'auraient clairement pas plu au tandem Galtier-Campos qui l'ont rappelé à l'ordre. Tu es un grand joueur et c'est cela qui m'intéresse aurait même glissé Luis Campos. Concernant le français, ses gestes d'humeur sur le terrain ont également déplu au portugais. Le quotidien régional assure qu'à l'issue de cette réunion, les deux joueurs ont fait amende honorable. Le sujet est désormais considéré comme clos au PSG. Bon, on continue à parler du Mercato mais cette fois-ci côté terrain et les prochains jours du Mercato vont être consacrés à l'arrivée d'un futur attaquant. Mis à part l'arrivée d'Hugo Iktik et le retour en près de Poblo Sarabia, le Paris Saint-Germain n'a enregistré aucun renfort en attaque. Bien au contraire, le secteur offensif s'est même affaibli avec les départs d'André Di Maria ou encore d'Arnaud Calimuendo. Et celui attendu de Mauro Icardi qui est en contact avec Galatasaray comme vous l'expliquez ce matin dans la revue de presse. La prochaine priorité du PSG sera donc l'arrivée d'un attaquant comme l'a d'ailleurs confirmé le coach Christophe Galtier en conférence de presse. Il y a quelques jours, l'équipe prévélait l'intérêt du PSG pour Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United qui sera en fin de contrat dans un an. Son profil est grandement apprécié par Luis Campos qui aimerait l'associer à Kylian Mbappé en attaque. The Times et The Sun assurent en cœur ce matin que Paris va faire une méga offre à l'international anglais avec un bail longue durée. Les discussions entre le club français et l'entourage du joueur ont bien avancé et sont très positives. D'après nos informations, le joueur de 24 ans est très intéressé par le challenge parisien. Reste à convaincre Manchester United de le lâcher et ce ne sera pas chose aisée puisque son coach Eric Tenard semble compter sur lui écouter. Vous l'aurez donc compris, le PSG s'attaque à un dossier bien compliqué mais en cas d'échec, le club francilien a déjà un plan B en tête. C'est un nom qui était déjà sorti dans la presse mais qui est toujours en actualité. On parle ici de l'attaquant du SL Benfica, Gonzalo Ramos. Athletique et mobile, le buteur portugais présente un profil que les nouveaux décidents du PSG apprécient. D'après nos informations, Anteiro Enrique poussera en coulisses auprès du père pour convaincre le joueur de 21 ans. Car le principal intéressé n'est pas contre rester une saison de plus à Lisbonne. En revanche, le club portugais souhaiterait faire jouer la concurrence pour le vendre à prix fort. En effet, Newcastle s'apprêterait à formuler une première offre officielle. Pour le moment, le club parisien n'a pas encore bougé ses pions dans ce dossier. On rappelle que Gonzalo Ramos dispose d'une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Enfin, RMC Sport nous apprend que Luis Campos n'a toujours pas abandonné son rêve de recruter Rafael Leao qui l'avait attiré au LOSC en 2018. Les parisiens pourraient tenter d'arracher le Portugal à ses 1000 ans, bien que l'opération paraisse très compliquée. L'attaque en polyvalence aurait évalué aux alentours de 70 millions d'euros. Mais la transaction pourrait coûter moins cher au PSG si les milanais acceptaient d'inclure Abdou Diallo dans ce deal. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis. Selon vous, quelle serait la recrue idéale pour épauler Mbappé, Messi et Neymar en attaque ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour et on va parler de Newcastle qui va enfin mettre les bouchées d'eau sur le mercato. Décevant, voilà comment qualifier le mercato du nouveau régime du football mondial. A l'instar de Manchester City et du PSG, Newcastle fait face au syndrome des clubs aux moyens illimités, à savoir la flambée des prix. Depuis le début du mercato, ce ne sont pas les non-ronflants qui manquent, mais quand Newcastle toque à la porte, les prix s'envolent. Résultat, le mercato des Magpies est au ralenti, mais ils pourraient bien s'accélérer car cette fois-ci, ils sont décidés à sortir le chéquier. Dans le viseur, le jeune espoir de Chelsea, Connor Callagher. Malgré le coup de cœur de Thomas Torel pour son joueur, l'entraîneur allemand a reconnu qu'il sera difficile pour lui de le faire jouer régulièrement. Selon The Sun, les Magpies pourraient lui offrir ce temps de jeu et seraient prêts à débourser pas moins de 47 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain anglais. L'allié de Leeds, Jack Harrison, valeur sûre en première ligue et aussi pistée, Newcastle a même déjà soumis une offre de 40 millions d'euros selon nos informations. Leeds en espère encore plus, aux alentours de 47 millions d'euros. Autre alternative, Kamaldin Suleymana du Stade Rennais. Selon le Daily Mail, la valeur du Ghanaien tournerait autour des 35 millions d'euros. Enfin, Newcastle aimerait profiter des difficultés financières de Leicester pour attirer James Madison. D'après The Times, une offre supérieure à 50 millions d'euros a été transmise, mais a été rejetée par les Foxes. Ça patine encore, mais ça commence à se préciser pour les pensionnaires de Saint-James Park. Dans le reste de l'actu, un prétendant surprise rêve de recruter Bamba Dieng qui est devenu indésirable à l'Olympique de Marseille. Écarté par Igor Tudor, Bamba Dieng est à la recherche d'un point de chute à deux semaines de la fin du mercato. Les courtisans ne se bousculent pas au portillon pour le Sénégalais, peut-être en raison des 15 millions d'euros demandés par l'OM. En France, l'OGC Nice a fait part de son intérêt pour un prêt, mais d'après nos infos, un autre prétendant bien plus surprenant serait aussi dans la course. Il s'agit du FC Lorient, le club breton qui aimerait aussi l'attirer sous la forme d'un prêt et enclin à lui offrir un rôle clé dans l'effectif. Son profil fait l'unanimité au sein du club du Morbihan. Malheureusement, cette option ne risque clairement pas d'être la priorité ni du joueur ni du club fosséen qui espère toujours une offre de transfert ferme d'un club anglais d'ici le 31 août. Allez, on passe aux officiels avec le retour de Giovanni Lo Celso à Villareal. Déjà prêté au sous-marin jaune en seconde partie de saison dernière, le milieu argentin retourne chez le club espagnol. Le joueur de 26 ans ne figurait pas dans les plans du coach Antonio Conte, Tottenham a donc accepté un nouveau prêt sans option d'achat. En proie à des difficultés financières pour inscrire ses nouvelles recrues en Liga, le Real Betis va pouvoir souffler. Dans le biais d'un communiqué, le club bandalo a annoncé le départ imminent du défenseur central espagnol Marc Bartra dans le cadre d'un transfert définitif. Il s'est engagé avec Trabzon Sport en Turquie. Après Paul Lirola, LTI ajoute un nouveau renfort à son effectif, Alex Colado. Le club espagnol et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt du milieu de terrain polyvalent pour une saison, peut-on lire dans le communiqué. Le mercato XXL de Nottingham Forest se poursuit. Le premier en première ligue vient de s'attacher les services du milieu suisse Remo Freuler. La Talenta récupère environ 9 millions d'euros dans cette opération. Ce n'est pas une info mercato, mais ça pourrait le devenir. Aston Villa a appris un sacré coup dur avec l'absence longue durée de Diego Carlos à venir. Le défenseur brésilien est victime d'une rupture du tendon d'Achille. Le club a annoncé qu'il va être opéré très prochainement. Selon Sky Sport, il sera écarté des terrains en moins 6 mois. Un coup dur pour le joueur qui a signé cet été chez les Villains son début de mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.